Bonjour à tous, une émission spéciale aujourd'hui, vous l'attendiez tous, le gagnant a été tiré au sort pour le M30 offert par Jômesure d'un édifice Positix et votre chaîne UNMIND TV. Alors c'est la première bonne nouvelle, c'est que le gagnant a été tiré au sort, la mauvaise c'est que c'est pas vous. Mais on vous a préparé une super émission parce que ce gagnant quelque part on l'a un petit peu piégé. On lui a fait croire qu'on allait tourner l'émission sur lui et pendant l'émission il ne le sait pas mais on va lui remettre le M30 offert par Positix, Jômesure d'un édifice et UNMIND TV. Allez, moi je vais commencer à préparer le petit mini 2 pour faire quelques rushs. On espère que cette émission va bien vous plaire et que tout va bien se passer parce que la préparation a été faite sur l'allée avec le van. Allez, à tout de suite, on va vous faire un petit backstage. Il s'appelle Bastien Milkamp, c'est l'heureux gagnant, il est télépilote professionnel. Bonne vidéo ! Notre regagnant Bastien vient d'arriver, on est en train de briefer. Je lui explique un petit peu qu'on va tourner version backstage, que Tonin va le suivre un petit peu avec la caméra au point, tout le long de l'après-midi. Ce qui ne s'est pas, c'est qu'on a notre complice Michael, notre partenaire Jômesure qui va arriver avec le drone. Il va se mettre dans le champ d'à côté. Malheureusement, Michael a une heure de retard. Il avait une conférence ce matin et ça a débordé beaucoup. Donc on se prépare avec Tonin à beaucoup meubler. On briefe, on discute et surtout on va tourner ce reportage pour la prochaine émission qui concernera le Digital Twin. C'est Bruno, c'est un registre ? Bon. Donc là, oui, juste pour répondre à la question, il y a trois types d'antennes sur ce pylône. Les plus longues, celles qui font environ deux mètres de haut, c'est la 2G, 3G, 4G. Et les toutes petites, les plus courtes, celles, c'est les 5G, antennes 5G. Et après, l'antenne ronde, sur la gauche, c'est une FH. D'accord. Les faisceaux airs tiens, c'est les antennes qui permettent de faire la liaison entre pylônes. Ok. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Parfait. C'est bon ? Il a un col dans 20 minutes avec Joe Mesure. Je ne sais pas si tu les connais. Ouais. Tu bosses un peu avec eux ? Non, je ne bosse pas avec eux. Il était venu une fois, il était passé pendant une formation d'Icataldo. Mickael ? Mickael, ouais. Il était passé pour nous vendre du L2. C'est vrai ? Ils sont très bien, ils sont très bien. Joe Mesure, pour la fourniture de matériel. Bon, super. Et donc toi, Machinita, pareil, on fait style, on discute un peu de tout, de rien. Machinita, tu disais M210, c'est ça ? Là, j'ai un M210 RTK V2, qui est un gros porteur qui me sert à porter des caméras interchangeables. Ok. La caméra avec le zoom optique, puis une caméra classique, capteur APS. Et je l'utilise aussi pour du lidar. Ok. Voilà. Je viens fixer un lidar et de la topographie sous couvert végétal, ça me permet d'obtenir le sol sous le couvert végétal, ce qu'on ne peut pas avoir avec la photogrammétrie. Tout à fait. Voilà. Et puis après, ce Mavic 2 Pro, avec lequel je fais la plupart de mes missions, que ce soit le petit bébé, en audiovisuel, en photogrammétrie, en inspection aussi. Voilà, c'est le petit drone à tout faire. Et oui, il faut jouer avec mon banquier avant. Ah 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 ! Mais il y a plein de projets d'achat. Non, le FPV, c'est intéressant, ça apporte un plus, voilà, mais plutôt sur l'audiovisuel. Et après, effectivement, dans les gros porteurs, il y a les matrices 350, qui notamment maintenant sont compatibles avec la législation européenne. Ils ont un numéro de classe, c'est 5. Et donc moi, j'ai encore un petit 2 ans pour garder mon drone, mais après, j'investirai sûrement sur le plus gros. Ouf, j'espère qu'on ne va pas se taper la pluie quand même. J'aurais voulu qu'on fasse quelques petites images. Décidément, ce drone a une bonne autonomie. Oui, c'est clair, franchement. Non, mais il est captif, il est filé. Je vais le poser. On va le poser. Ah oui, t'as vu, l'RTH. Super, super, super. Donc, dans l'édifice, tu connais aussi, je suppose ? Oui, j'ai été amené à travailler avec des télépilotes qui sont sortis de cette formation-là. Et ça s'est toujours bien passé. Et on sent qu'ils ont eu une bonne formation, d'un point de vue règlement, et puis d'un point de vue appliqué. Vraiment, ils sont fiables. Ils savent contrôler leur machine. Ils ont vraiment passé beaucoup de temps à piloter. Je sais qu'ils m'ont dit que chaque jour, chaque jour, ils pilotaient. Donc, ils maîtrisent leur machine et puis ils maîtrisent la préparation des plans de vol. Ils ont des checklists. C'est des gens d'ici, en fait ? Oui, il y en a pas mal dans la région. Le centre marche bien, donc il y a pas mal de télépilotes qui sont passés par dans l'édifice. D'accord. Et ça s'est toujours bien passé jusqu'à maintenant. Ça y est, on vient d'avoir le signal. Michael vient d'arriver. Il est dans le champ, à côté. Alors, je prétexte le besoin d'un dernier vol. Bastien sort la machine. La difficulté maintenant, c'est qu'il va falloir que je fasse croire que je crache la machine sans qu'il la voit. Donc, il faut que je prenne les commandes et que je lui demande surtout qu'il aille me chercher quelque chose dans le van, pendant que je me pose en toute sécurité, à côté. Tu veux le rendre face à toi ? Non, pas trop, proche. D'accord. Ça te dérange si je prends les commandes ? Vas-y. Super, merci. J'ai pas le craché, hein ? J'ai très très peu piloté le Mavic Pro 2. J'ai la détection d'obstacles, c'est bon. C'est vrai ? Oui. Super. Ah ouais. Nickel. Ça va, Tonin, non ? Attends, je vais faire une vue éloignée. Nickel. Ça te dérangerait, s'il te plaît, tu vois, au-dessus du passe-passager. En haut, j'ai une petite caméra, si tu peux la prendre, s'il te plaît. Au-dessus, là. Je ne trouve pas, désolé. Il est où, le drone ? Je ne la trouve pas. Attends, on l'a perdu, là-bas. On l'a perdu. Viens vite. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi, ce plan foireux, là ? Oh, l'extincteur dans la porte passager. Non, ça rigole pas. Qu'est-ce qu'il y a ? L'extincteur dans la porte passager. Dans la porte passager. Je me disais bien, je me disais bien qu'il y avait un petit truc. Bonjour. Nickel, enchanté. T'as forme ? Oui. Bon, voilà, très félicitations. Merci. J'ai gagné. L'heureux gagnant de notre petit jeu concours. T'as vu, la petite 6-8-5, c'est pas faux. Je l'ai mis au sec. T'as mis au sec, oui. T'as mis au sec. On est quand même pas profond. Bon, écoute, voilà. Et pour le coup, ça montre qu'il est bien, il fait 55. Lui, il est protégé de la pluie. Donc, bah écoute, voilà. Bravo. Voilà ton petit cadeau offert de DroneAppAcademy et de GeoMesure. Merci, sympa. Waouh. Un cadeau offert de DroneEdifice. De DroneEdifice également. Belle bête, hein ? Oups. Ça reste pas là, c'est bon. Positix, GeoMesure, YounMindTV. Magnifique. Voilà. C'est vrai, tout le monde. Tout le monde. Bravo, Bastien. Alors ? Merci. Je lui attendais. Je suis vachement surpris. Ah bah ouais, tu m'étonnes. On est passé entre les gouttes. Ouais, ouais, ouais. Il se met un peu à pleuvoir. Ah bah c'est cool. Toutes nos félicitations. Merci, franchement. Là, t'as un beau cadeau de tout le groupe. T'es l'heureuse élu. Une belle araignée. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Oui, parce que j'avais tout préparé. Donc, c'était ça, ton col ? C'est ça, Landon ? D'accord. Ok. Je disais, mais il s'en train de le rater, le col. Merci. Donc, félicitations. Santé. Merci. Ça a plu un petit peu. Santé, la caméra. En fait, Tonin. Au groupe J'en mesure positive ZW France et… Et Drone Edifice, Younmine TV. A tous les organismes de formation Drone Edifice. Santé. Bravo, Bastien. A la vôtre. Bravo, bravo. Et un grand merci à tous ceux qui ont participé. Évidemment, ça a fait beaucoup de déçus. Bien évidemment, vous avez été des centaines à jouer. Eh bien, Bastien, tu as été l'heureux édu. C'est toi qui as gagné. Voilà. Mais si vous voulez venir dans le Tarn, on pourra piloter ensemble si vous voulez. Voilà pour le tester. Et après, tu as le capteur mini H20, on va dire. Télémètre laser, capteur grand-angle et capteur normal. Et après, tu as les différentes antennes d'émission, réception, flux vidéo et RTK. Donc, tu as les deux antennes ici. Ok. D'accord. Donc, ça fait un beau petit drone. Ouais. Tu vas voir de quoi faire, de quoi travailler. Et au niveau de la radio, tu as les RC+, 7 pouces. Comme je te le disais, touche analogique. Pour quand il pleut, que tu as des gants, que tu es froid, tu puisses manipuler. Tu as énormément de boutons que tu peux paramétrer. Et puis, derrière ici, donc, UFSC, HDMI, USB normal, micro SD. Après, tu as le logiciel DJI Flight Hub qui existe. Ok. Pour reprojeter en direct ce que voit ton drone et ce que voit ta FPV. Sans mettre plein de rajouts dessus. D'accord. Directement pour le flux vidéo. C'est ça. On va faire une charge ici. Là, voilà. Là, tu peux effectuer une charge rapide. Au milieu. Ici. Charge normale. Ok. Et ensuite, mode stockage. Ok, mode stockage. Ouais. Tu as juste appris là. La charge normale, si... La charge rapide, c'est pour quand tu es sur le terrain. Oui, c'est ok. Si tu dois rechaîner. Allez, l'émotion est un peu passée. Bastien, c'est super. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé, du coup, cet après-midi ? On s'est rencontré pour une interview sur mon activité de drone technique. Notamment au niveau des pylons télécom. Et voilà, donc c'était super intéressant. Et puis, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a fallu courir à travers la campagne avec un extincteur. Il y a eu un souci. Il y avait ce drone-là, posé au milieu du champ, avec Mickaël. Et moi qui suis sorti des bosquets. Et il s'avère que j'ai gagné le concours. Voilà, donc désolé à tous ceux qui ont participé et qui n'ont pas gagné. Mais comme je te disais, je n'ai jamais gagné le concours de ma vie. Donc au moins, ça rattrape. Effectivement, il y a des centaines de personnes. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui a joué. Encore un grand merci à tout le monde. Tous ces gens-là sont tous très contents pour toi. Bien évidemment. Bien sûr. Vous êtes tous invités dans le Tarn, à Cast, pour faire du drone. Et voilà, on pilotera ensemble. Voilà. Impeccable. Bon, en tout cas, Micka, tu représente aujourd'hui Positix. J'ai au mesure. Exactement. Je représente Drone Edifice et Youdmine TV, bien évidemment. Encore un grand, grand, grand. Merci à vous. Merci, un grand bravo. On vous dit à très bientôt sur Youdmine TV. Bye bye. Bye bye. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501